M. Adlaziz Ziyari, bonjour. Bonjour madame. Alors la constitution, sa révision, la mouture du professeur Laraba est soumise à débat et enrichissement, une nouvelle R sous pour la construction de la nouvelle Algérie. La constitution, c'est le texte constitutif d'un état, la loi fondamentale, qui doit assurer un véritable équilibre entre les différents pouvoirs. Et c'est votre revendication, M. Ziyari. Oui, je crois que j'ai eu l'occasion, effectivement, avec vous, et que dès après les premières semaines de Hirak, c'est-à-dire qu'effectivement, l'un des éléments importants qu'il faudrait revoir pour l'avenir, c'est la constitution actuelle, qui est une constitution, effectivement, très déséquilibrée dans la relation qu'il y a entre les différents pouvoirs, et que nous sortons d'une phase de notre histoire, nous abordons un nouveau cycle dans notre histoire, et que c'est cet avenir qui doit reposer essentiellement, pour ne pas dire uniquement, sur le principe de la souveraineté populaire dans tous les domaines. Et qu'il faut, justement, pour pouvoir assumer et assurer cette souveraineté pleine et entière du peuple algérien, parce que c'est ma lecture que je fais de ce que l'on appelle le Hirak, c'est un Hirak qui, au départ, a montré son rejet d'une situation qui n'avait que trop durée pendant les années, les cinq dernières années, et qui a dit, basta, je ne veux plus que ceci se reproduise. Et pour que ceci ne se reproduise plus, effectivement, il faut que demain, nous ayons des constitutions qui recréent l'équilibre qui doit exister entre les différents pouvoirs, et même à l'intérieur des mêmes pouvoirs. C'est ce qu'on appelle les contre-pouvoirs, d'ailleurs, cette signification étant une signification tout simplement politique, car il ne s'agit pas de contrer quoi que ce soit, il s'agit au contraire d'empêcher qu'un des pouvoirs n'abuse, justement, de sa situation, et qu'on se retrouve devant des dérives, des dérives qui peuvent aller très loin, comme nous l'avons vu jusque-là. Alors, nous avons dans un nouveau cycle de notre histoire, comment assurer aujourd'hui ces contre-pouvoirs, puisque vous déclarez parallèlement que la phase de la légitimité historique est finie, on passe à la phase de la légitimité populaire ? Et la légitimité populaire, elle doit s'exprimer, non pas dans la rue, la rue c'est l'exception, c'est quand tous les espaces sont fermés, c'est quand les espaces intermédiaires ne fonctionnent pas, qu'effectivement, on aboutit à la rue, et c'est ce qui s'est passé, heureusement que ça a été un aboutissement pacifique, et qui est resté pacifique. Et c'est pour cela que la préoccupation, je crois, de tous, aujourd'hui, au-delà de la Constitution, au moment de son application, c'est d'abord qu'elle soit appliquée, qu'elle soit applicable, et que l'expression populaire se fait dans les urnes, et c'est cette transparence des élections à tous les niveaux, et leur régularité, qui sont un élément déterminant, parce que si ceci n'est pas assuré, si vous voulez, je commence un peu par la fin, et c'est là où j'ai vu que dans la bouture de la Constitution, l'instance qui sera chargée de surveiller les élections n'est pas suffisamment clarifiée, et en particulier, on ne sait pas d'où viennent les propositions pour la Constitution de cette instance. Ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Il ne s'agit pas de définir que ça doit être des juristes, des membres de la société civile, c'est insuffisant. D'où viennent les propositions ? Parce que si elle est encore nommée que par l'exécutif, et choisie que par l'exécutif, alors on sera revenu au point de départ. Donc on n'a rien à... Donc c'est d'où viennent ces propositions, même si c'est les détails qui viendront après par une loi organique. Donc vous voyez déjà un point clé à l'intérieur de cette Constitution, puisqu'on a constitutionnalisé l'instance indépendante des élections, il faut que cela soit beaucoup plus clair, plus net, et qu'elle ne soit pas simplement du ressort de l'exécutif. C'est évident. Sinon, on serait revenu au point de départ. Maintenant, pour le reste, évidemment, il y a aussi, pour éviter les dérives autoritaires que nous avons vues, qui sont parfois liées même à la nature du système. Je ne parle pas des hommes. Les hommes sont induits par un environnement dans lequel ils se trouvent, par un système qui est adapté à ça ou qui facilite ça. C'est d'éviter toutes ces dérives autoritaires et que la phase historique, des AIM, des hommes uniques, des hommes providentiels, je crois que c'est fini, plus personne n'en veut aujourd'hui, et que les attributions des uns et des autres, de chaque pouvoir, doivent être mieux définies. C'est pour ça que, mon point de vue, moi, en tout cas, dans ce qui est de cette Constitution, parce qu'on parlait, c'est trop court, il faut parler de tous les éléments, je crois, je ne vois pas du tout, je ne vois pas du tout, personnellement, en tout cas, c'est mon opinion, la nécessité d'alourdir encore l'exécutif par un vice-président, dont on sait, et même, j'ai vu dans le texte, qu'on propose qu'il puisse achever le mandat du président en cours, ce qui est plein de dangers pour de multiples raisons, parce que va s'établir après des compétitions, nous allons nous trouver devant une espèce de mode successorale prédéfinie en avance avec tout ce que cela peut induire d'après, de manœuvres indélicates, etc., et quelqu'un qui n'a pas été élu, donner des pouvoirs régaliens à quelqu'un qui n'a pas été élu, ça, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait... Vous savez, cette histoire du vice-président de la République, c'est le serpent de mer, régulièrement, ça reparaît depuis déjà la première constitution du Parti unique, ou, pour des raisons d'ailleurs tactiques, certains proposés, pour se placer déjà à ce moment-là comme le successeur éventuel, etc. Je crois qu'il faut... Franchement, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour des problèmes de représentation, vous avez les présidents, les responsables dans des autres institutions, un chef du gouvernement, pour la représentation, ça ne pose pas de problème. Maintenant, si un président n'est plus en mesure d'assumer, pour des raisons de santé, ou pour toute autre raison, sa mission, et bien, il fait des élections, il s'en va, il fait des élections. Donc, un exemple de ce qui s'est passé, ce n'est pas le... Justement, si le président, au moment où il était atteint d'une maladie incurable qui ne permettait pas d'assumer ses fonctions, et a été parti, avait fait des élections anticipées, parce qu'il ne pouvait plus assurer, les choses ne seraient pas passées de cette manière, donc on ne va pas mettre un vice-président de la République rien que pour ça, à lourdir l'exécutif, encore, un budgetivore, etc. Moi, je passe sur tous les autres arguments que j'ai contre ce choix. Mais cette question semble faire l'union unité par rapport à son rejet, par rapport à, bien sûr, son applicabilité. Comment assurer aujourd'hui un véritable équilibre entre les différents pouvoirs ? Nous sommes aujourd'hui, par rapport à certains critiques, dans un système super présidentiel. Faut-il donc réduire les prérogatives du président de la République au profit du Parlement ? Quel système choisir ? Comment le clarifier ? Semi-présidentiel, présidentiel ou parlementaire ? Monsieur Zial. Mon choix a toujours été le même et je m'y tiens. c'est le système semi-présidentiel. C'est pour cela qu'effectivement, cette bouture de la Constitution, c'est une révision de la Constitution actuelle. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas une nouvelle Constitution. Pourquoi ? Parce que justement, nous restons dans le même modèle institutionnel, c'est-à-dire le système semi-présidentiel. C'est pour ça que j'ai dit à partir du moment qu'on s'en est tenu à cette formule, je comprends parfaitement qu'il n'y a pas de raison de mettre en place une assemblée constituante puisqu'il s'agit d'une révision constitutionnelle. C'est ce qui a été décidé en tout cas par le pouvoir et qu'on reste dans ce système semi-présidentiel. Mais un système semi-présidentiel, c'est un système aussi où il y a une répartition des responsabilités entre le président de la République élu au suffrage universel, dont les attributions sont déterminées effectivement par la Constitution et l'Assemblée nationale où il y a une majorité parlementaire qu'elle soit faite d'un parti ou de plusieurs partis, que c'est cette majorité parlementaire doit dégager pour le proposer au président de la République un chef du gouvernement et que le chef du gouvernement, ce n'est pas un changement de nom simplement chef du gouvernement premier ministre, un chef de gouvernement réunit le conseil du gouvernement a des attributions spécifiques, celles qui ne relèvent pas du champ exclusif du président de la République, le conseil du gouvernement délibère, le chef du gouvernement peut également présenter la démission d'un de ses ministres s'il n'est pas à la hauteur et ça responsabilise le gouvernement puisqu'il est responsable devant l'Assemblée et c'est un responsable dans tous ses actes. Le chef de l'État, lui, a toujours, il a toujours en main des clés. Vous savez que c'est le chef de l'État, une loi par exemple, il faut qu'elle passe au conseil des ministres avant d'être présentée à l'Assemblée et le conseil des ministres est présidé par le président de la République. Donc il y a déjà ça. Le président de la République, c'est lui qui promulgue, c'est-à-dire s'il décide de ne pas promulguer parce que cette loi la trouve incompatible avec son propre programme, etc. Il a la deuxième lecture. Donc vous savez, tous les, tous les, les mécanismes existent justement pour éviter qu'on ne se trouve devant un président de la République qui est dépourvu de ses prérogatives ou de ses attributions. Tout existe. Mais il faut un chef du gouvernement choisi sur proposition de la majorité parlementaire que ça ait un sens et ça permet même à la limite au président de la République d'être toujours l'arbitre d'une situation et de ne pas être incriminé y compris dans l'acte de ses ministres ou de son premier ministre. Mais un système semi-présidentiel avec bien sûr identification et précision et limitation précise des pouvoirs du président de la République pour éviter de ne sombrer dans les travers du passé où le président était seul maître à bord. Par exemple, vous avez cette disposition qui consiste à la suppression du droit de légiférer par ordonnance durant les vacances parlementaires. Est-ce qu'il faut définir les prérogatives du président de la République pour qu'il n'y ait pas chevangement sur celles de l'exécutif et du Parlement ? Bien sûr. Alors nous avons vu dans le passé par exemple effectivement un abus de l'usage de l'ordonnance. L'ordonnance a été toujours prévue pour être quelque chose d'exceptionnel et j'ai eu l'occasion de voir que des lois relatives au transport relatives à la protection de la nature passaient sur l'insistance de certains ministres qui n'avaient pas le courage d'aller défendre leur projet devant l'Assemblée de faire passer ça par une ordonnance. Je crois qu'effectivement la limitation du pouvoir d'ordonnance existe. N'oubliez pas aussi que le président de la République a le droit toujours dans ses attributions très importantes celui de dissoudre les assemblées nationales au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale en cas de nécessité bien entendu. S'il y a un désaccord flagrant qui s'installe entre le président de la République et cette assemblée et ce gouvernement qui serait issu de l'Assemblée je crois qu'on ne va rien inventer c'est des choses qui existent alors il y a toujours cet argument qui à mon avis n'a jamais tenu de dire il y a un président élu avec un programme et puis vous avez une assemblée nationale qui amène une majorité qui a un autre programme c'est ça l'intérêt justement de la chose ça permet lorsque ce programme du gouvernement est fait au chef de l'État d'en discuter avec le chef du gouvernement et de trouver justement ce consensus nécessaire qui permet aux uns et aux autres par le débat et la discussion d'aboutir à quelque chose qui est acceptable par tout le monde Mais le rôle du parlement dans la configuration actuelle comment faire en sorte est-ce que le parlement ait plus de prérogatives pour ne pas devenir seulement une chambre d'enregistrement des textes de loi et d'adoption automatique et systématique des textes de loi Mais madame dans ce domaine je crois que ça dépend de la composition de cette chambre de cette elle devient d'enregistrement que si elle n'est chambre d'enregistrement que si la majorité est une majorité gaudille ou comme on dit c'est-à-dire qui vient et qui ne fait qu'approuver et qui ne débat pas qui ne discute pas avec son gouvernement ou avec les ministres suffisamment pour que pour accepter ou ne pas accepter les lois Tout le problème est là c'est celui de la qualité de ceux qui vont être élus dans cette chambre des partis qui la représentent des programmes que des partis soient des vrais partis et non pas des simples comités comme je les appelle des comités de soutien pas des comités de soutien un programme dans le domaine économique social politique diplomatique sécuritaire etc et que effectivement ces partis à l'intérieur de cette assemblée à l'intérieur de ce parlement défendent le point de vue de leur parti et c'est pour ça qu'on demande à ce que le programme du gouvernement soit un programme appliqué par la soit approuvé par la majorité et évidemment pour que la majorité l'approuve quand on fait ce programme on le discute et on le débat au sein de l'Assemblée nationale c'est ça le vrai débat donc l'Assemblée le parlement il a cette prérogative de faire des lois il fait des lois il y a un point qui a été proposé sur lequel je trouve que c'est une un empiétement sur les prérogatives de demander à ce que les lois quand elles viennent devant le parlement il faut les textes réglementaires qui doivent l'accompagner ça je trouve que c'est absolument pas normal le pouvoir réglementaire appartient à l'exécutif totalement à l'exécutif il n'appartient pas au législatif donc il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait cet empiétement du législatif sur l'exécutif de la même manière qu'il faut enlever l'empiétement de l'exécutif sur le législatif et là le gros empiétement qu'il y a qu'il y avait jusque là et c'est dans mes propositions c'est que le tiers présidentiel dans le Conseil de la Nation n'a plus aucune raison d'être il n'y a aucune raison pour que l'exécutif nomme une partie du législatif alors M. Abdelazizziyari pour vous actuellement le tiers présidentiel n'a plus sa raison d'être pourquoi ? bien sûr madame pour une évidence c'est un empiétement puisque nous parlons de séparation des pouvoirs c'est un empiétement de l'exécutif un gros empiétement de l'exécutif sur le législatif il n'y a aucune raison que l'exécutif nomme une partie du législatif ça a été fait dans des circonstances très particulières je suis au courant c'était dans les années tragiques des années 90 après la grosse secousse que nous avons eu à l'époque et la crainte que un mouvement radical extrémiste puisse avoir une majorité et qu'il fallait donner une espèce de verrou de sûreté au chef de l'état de l'époque dans ces conditions là c'est pour ça que vous avez vu comment c'est devenu après les membres du tiers présidentiel étaient tous des membres des partis après on a décidé alors que ce n'est pas même pas dans les textes que le président du conseil de la nation devait être issu du tiers présidentiel vous avez vu les dérives comment elles se font elles se font très très vite alors qu'au départ c'était prévu des gens de la société civile qui étaient nombés dans ce tiers présidentiel c'était pour une phase déterminée et puis voilà c'est resté il n'y a aucune raison ils peuvent tous être élus par le suffrage indirect tel que c'est fait si on conserve dans cette constitution le conseil de la nation et qu'il n'y a aucune raison que le législateur le pouvoir exécutif nombre à l'intérieur du législatif de la même manière je crois qu'il y a aussi un certain nombre de nominations nous l'avons vu un peu dans les propositions que ce soit à la tête du conseil supérieur de la magistrature puis effectivement il n'y a aucune raison particulière pour que ce soit le chef de l'état qui reste président du conseil de la magistrature puisque ce n'est pas un pouvoir régalien c'est simplement un organisme qui est fait aujourd'hui pour contrôler l'activité justement du pouvoir du pouvoir juridique de la même manière quand il s'agissant aussi de la composition des membres de la cour constitutionnelle qui est une nouvelle création mais il ne faut pas non plus que ce soit un changement de nom simplement c'est dans les prérogatives que ça doit se faire parce que quand on change un nom en général c'est pour un objectif et en particulier c'est un changement dans les prérogatives et c'est intéressant d'ailleurs cette création là aussi sa composition là aussi on essaye de mettre en place une espèce de tiers bloquant j'ai vu dans le texte qu'en cas pour la nécessité d'une situation d'empêchement il faut à tout prix on donne la possibilité d'un tiers bloquant par les personnalités qui auraient été nommées dans cette cour par le président de la république donc on n'a pas résolu le problème que nous avons connu donc ça se fait par une décision se prend par une majorité pour un anide c'est pas une qui nécessite alors quand on parle aujourd'hui d'assurer l'équilibre entre les différents pouvoirs le parlement légifère le parlement légifère et contrôle comment renforcer aujourd'hui sa mission de contrôle de l'exécutif qu'est-ce qu'il y a lieu de faire il doit simplement agir c'est là où je vous dis encore avec une plus grande représentativité de l'opposition ce genre la représentativité de l'opposition c'est le peuple algérien qui la décide cette opposition peut être importante elle peut devenir une majorité d'ailleurs on parle toujours même ceux qui écrivent parlent toujours de l'opposition que l'opposition devait être ad vitam aeternam une opposition l'opposition d'aujourd'hui peut devenir la majorité de demain ce qui est important c'est que cette cette minorité disons qu'il y a dans les institutions parlementaires puisse effectivement agir proposer avoir tous ces droits qui lui sont reconnus on parle de l'opposition je vous fais remarquer puisque j'ai quand même été président de cette assemblée nationale que le mot le mot opposition est un mot dans lequel on n'a pas donné un contenu juridique vous savez que dans les pays où il y a une opposition les partis d'opposition se déclarent au bureau de l'assemblée nationale au bureau du parlement concerné pour dire nous sommes dans l'opposition c'est ce qui permet justement de permettre à un parti d'opposition ou le plus important en général de disposer dans certains pays d'une présidence par exemple de commission parce que par le vote simple ils ne l'auraient pas puisqu'ils ne sont pas par définition majoritaire donc on décide que mais pour cela il faut encore que les partis d'opposition se déclarent comme tel au bureau de l'assemblée nationale ça je ne suis peut-être pas dans la constitution mais en tout cas c'est un point sur lequel parce que sinon le mot opposition ne veut rien dire alors aujourd'hui vous avez dans l'Alex C2 la consolidation de l'institution du chef du gouvernement c'est important bien sûr issue d'une majorité parlementaire absolument absolument c'est nécessaire c'est ça les comptes pouvoirs c'est ça l'équilibre des pouvoirs c'est ça l'exercice du pouvoir il y a une majorité donc nous ne voyons pas toujours l'aspect l'aspect négatif ça peut être une majorité qui a déjà qui déjà soutient le président de la république et que donc la concordance se fait de façon naturelle ça peut aussi être à l'occasion d'une élection législative une majorité qui appartient qui n'est pas forcément la majorité qui a soutenu le président de la république et elle va prendre toutes ses responsabilités justement devant le peuple et le président de la république a su beaucoup de prérogatives pour permettre justement à ce que cette majorité nouvelle ne sorte pas des clous que la constitution dresse et c'est là où les attributions sont importantes et vous savez bien qu'il y a des attributions qui sont du ressort exclusif du chef de l'état toutes les attributions régaliennes d'ailleurs que ce soit la défense nationale les affaires étrangères peut-être même la justice moi je serais pour ceux qui pensent que la justice il n'y a pas que le ministère de la justice et pour le reste le gouvernement le chef du gouvernement le gouvernement issu de cette majorité il assume sa fonction pleinement dans le cadre de ses attributions et de ce qui ne sont pas du ressort exclusif du chef de l'état et qu'il y a toujours ce conseil des ministres qui est présidé par le chef de l'état qui donne finalement définitivement le la et qui permet simplement justement qu'il y ait un vrai débat et qu'il n'y ait pas des hausses des décisions ne fait du prince ça doit être comme ça et pas comme ça etc ce qui nous a qui a fait beaucoup de mal à l'Algérie parce que vous savez bien que nous avons toutes les possibilités théoriques d'être un grand pays d'être un pays de développement dans toutes les richesses du sol et du sous-sol et notre problème celui du leadership un leadership qui est resté anachronique qui est resté archaïque qui est resté toujours arc-bouté sur des progratifs de pouvoir hélas qui n'ont pas permis justement cette expansion nécessaire de toute la classe politique et de l'élite ce qu'on appelle l'élite dans un pays mais quand vous parlez un peu par exemple de la consolidation de l'institution du chef du gouvernement qui peut être issue par exemple d'une majorité autre que celle du président de la république vous parlez de la majorité nouvelle comment assurer cette cohabitation qui puisse aussi à la même occasion assurer le fonctionnement des institutions de l'état et non pas aller vers le blocage des institutions de la république justement c'est là c'est là où je dis il y a le débat il y a la concertation ce sont des institutions qui se concertent et qui aboutissent toujours à une c'est arrivé dans d'autres pays c'est arrivé dans d'autres pays ça arrive dans des dans 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 des tas d'autres pays cette cette cohabitation bien sûr cette cohabitation peut exister une cohabitation qui est déjà est-ce que c'est un risque de 50-50% ou c'est un risque de 10% parce qu'il ne faut pas non plus préjuger toujours qu'il n'y aura pas de que ça que ça sera une cohabitation mais il peut y avoir ce type de cohabitation dont vous parlez bon c'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que en fait il y a le président de la république qui assure toutes ses fonctions tels que définis par la constitution il y a un gouvernement qui gouverne qui gère les affaires du pays et qui se retrouve autour d'un conseil des ministres ou à l'occasion des réunions de concertation de discussion de débat c'est ça qui permet d'avoir justement un véritable débat un échange de points de vue et non pas des décisions qui tombent comme ça du ciel sans avoir été débattu nulle part ou dans des dans des vases clos alors que là c'est intéressant pour nous alors vous avez déclaré que la phase de la légitimité historique est finie on passe à la phase de la légitimité populaire une légitimité populaire qui doit consacrer plus de liberté publique monsieur Zirari puisque vous avez cette disposition dans la constitution qui stipule qu'il y a limitation que la limitation de la durée de l'état de siège ou l'état d'urgence à 30 jours renouvelable après approbation du parlement est-ce que c'est un acquis important puisque vous avez aussi par exemple l'exercice des libertés de réunion et de rassemblement public sur simple déclaration la liberté de création des associations sur simple déclaration et dissolution en vertu d'une décision de justice et bien sûr consécration de la liberté de la presse monsieur Zirari bien sûr bien sûr ce sont des acquis ce sont des points importants des points extrêmement positifs qui consacrent la démocratie bien entendu il consacre l'exercice de la démocratie maintenant il faut que ce soit mis en doit être mis en exécution vous savez le nombre d'articles de la constitution que j'ai vu défilé dans ma vie politique qui n'ont pas été appliqués ou sur lesquels on a marché je pourrais vous en faire un livre donc effectivement c'est bien mais il faut les mettre et surtout compter sur les résistances que vous trouvez dans l'appareil et quand je dis des résistances dans l'appareil je ne parle pas du sommet c'est dans toute cette machine que constitue un état où se où se où se se mettent en place dans les mécanismes de freinage et de et de dénaturation c'est pas c'est pas une affaire c'est ce qu'on appelle le système ben c'est ce qu'on appelle l'état profond dans certains pays c'est ce qu'on appelle l'état profond et là c'est pour ça que j'ai dit je vous l'ai dit la dernière fois il faut que les patriotes et les gens de bonne foi aident le chef de l'état à passer cette phase transitionnelle qui n'est pas une phase facile et simple parce que les croques en jambes et les pièges seront sur son chemin donc c'est à ceux qui veulent vraiment cette évolution et ce changement d'aider par tous les moyens je parle des citoyens moi m'entendu ainsi que de tous ceux qui ont des responsabilités de l'aider à passer cette cette phase et à mettre en application tout cela parce que la mise en application vous la verrez c'est après qu'on qu'on fera le bilan de la mise en application mais justement par rapport à cette mise en application vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit monsieur Abdelazizdiari vous avez occupé les plus hautes fonctions de l'état vous avez été même président du parlement pourquoi ne pas avoir par exemple dénoncé au moment où vous occupiez vos responsabilités la violation de la constitution mais madame vous savez très bien comment j'ai déjà répondu je fonctionnais dans une machine et personne ne sait ce que nous disions dans le débat lorsque nous avions des réunions plus haut niveau les propositions des uns et des autres mais on ne va pas en public dans ce cas là ou bien on pense qu'on peut faire avancer les choses et qu'on peut par la participation et c'est ce que j'ai toujours cru disons être faire ou aller faire des déclarations pour rien je sais parfaitement ce que je dis c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui c'est parce que je connais les failles du système dans lequel j'ai vécu pour dire aujourd'hui nous allons et il y avait des choses que moi-même je trouvais nécessaires à ce moment là il ne faut pas non plus il y a des périodes dans l'histoire n'oubliez pas que j'étais député même dans le parti unique ça veut dire que je n'étais pas contre le système tout en sachant que ça ne pouvait être qu'une phase de notre histoire et que le parti unique lui-même œuvrait à sa propre fin et qu'on y arriverait etc. bien sûr j'assume une constitution doit évoluer en fonction de la population par exemple du temps dans lequel on est c'est-à-dire elle doit bien sûr surtout un état jeune comme le nôtre ça veut dire que chaque 10 ans ou chaque 5 ans on devra revoir les constitutions si c'est nécessaire il n'y a que le le courant qui n'est pas révisable tous les textes quels qu'ils soient dans un état jeune parce que nous sommes un état né en 1962 seulement et qui adapte au fur et à mesure y compris sa loi ces lois y compris sa loi fondamentale à la lumière de l'expérience et de ce que nous avons connu chaque pays a sa propre histoire à son propre comportement sociologique donc il n'y a pas de raison effectivement on évolue ça fait évoluer on fait évoluer la constitution et pourquoi pas mais qui doit veiller sur l'application de la constitution dans un pays semi-présidentiel monsieur Zierry vous avez cette question de l'auditeur est-ce qu'on doit mettre en place une instance qui doit garantir l'applicabilité de la constitution et non sa violation et plus sa violation là vous avez déjà cette cour constitutionnelle qui j'espère va faire son travail on passe du conseil constitutionnel à une cour constitutionnelle à cette cour constitutionnelle et c'est la saisine de cette cour constitutionnelle qui doit être la plus large possible peut être saisie par des députés peut être saisie par des même des citoyens à mon avis même des des groupes de citoyens peuvent si nécessaire le saisir bon mais peut-être dans une autre phase mais en tout cas c'est la saisine de cette cour constitutionnelle qui doit se faire et que ça soit ouvert parce qu'il y avait une lecture dans le passé par le conseil constitutionnel de la saisine qui était extrêmement restrictive et très limitée il ne faut pas voir le texte en général mais il faut voir quand on arrive à la mise en oeuvre au conseil constitutionnel vous dit vous avez le droit de saisine mais vous pouvez la saisir parce que vous pouvez saisir que sur les lois que vous faites vous-même non mais c'est pas sérieux c'est pas sérieux bon mais là ce sont des points qui sont effectivement importants la saisine de la cour constitutionnelle est un élément important est un élément clé c'est déjà un élément important dans une constitution et ce sont tous ces points ce sont des points focaux ce sont des points importants sur lesquels le débat doit se faire c'est pas sur l'identité c'est des affaires réglées la constitution ne fixe pas une identité c'est l'histoire qui fixe l'identité d'un pays c'est son peuple qui fixe son histoire ce n'est pas des constitutions soyons sérieux les constantes immuables on n'y touche pas si elles sont des constantes c'est parce qu'elles sont immuables c'est l'héritage de l'histoire et du passé les constantes c'est pas la décision d'individus alors vous avez aujourd'hui monsieur Ziyari cette autre question de l'auditeur qui vous dit la crédibilité des élections c'est ce qui assure une véritable démocratie aujourd'hui puisqu'on a toujours un peu fraudé au niveau des élections comment redonner confiance dans bien sûr la nécessité d'aller vers des élections puisque maintenant vous avez ces Algériens qui rejettent tout et n'importe quoi oui bien sûr ce nihilisme vous savez c'est pas ma tâche de thé le nihilisme dans ces choses là effectivement c'est là où l'effort de tous de tous les partis de toute la classe politique doit porter c'est cette nécessaire transparence cette régularité des élections c'est là où est le respect de la souveraineté populaire il n'est pas ailleurs c'est effectivement que les Algériens choisissent pour les représenter les gens qu'eux veulent et non pas ceux que l'administration choisit pour eux mais dans cette mission est-ce que vous considérez que les partis politiques ont failli ou ont réussi en échoué monsieur Ziaré en toute objectivité oui en toute objectivité je sais de quoi je parle et le peuple algérien d'ailleurs a donné son diagnostic dans les premières semaines du Hérak ils n'ont pas aucun des partis n'ont pas été à la hauteur de leur tâche bon pour certains disent qu'ils ont été on ne leur a pas donné la possibilité qu'ils auraient voulu avoir d'autres d'autres l'ont eu mais je crois que tout le problème est dans cette représentativité justement alors vous avez quand les partis deviennent des appareils simplement des appareils pour aller partager les places dans les institutions la confiance du peuple s'en va alors vous avez cette disposition autre aussi c'est la question de l'auditeur qui parle de l'autorité nationale indépendante des élections qui est constitutionnalisé on parle dans un article 1 constitutionnalisation de l'autorité nationale indépendante des élections donc c'est un acquis renforcement des missions de l'autorité sa composition son organisation et son fonctionnement mais on ne parle pas totalement de son indépendance et on ne parle pas également totalement des missions qui doivent lui être conférées de telle sorte à assurer des élections libres et transparentes est-ce qu'il va falloir aussi clarifier cet aspect là dans les dispositions contenues dans la mouture de professeur Larraba à mon avis là où ça devrait être clarifié c'est les nominations qui se font dans cette instance se font sur la base des propositions qui viendraient d'où c'est ça le point important parce qu'il y a des choses qui doivent apparaître après dans la loi organique on ne peut pas mettre tout dans une constitution on met dans la constitution les principes de base effectivement et là il y a je trouve là quelque chose qui doit être beaucoup mieux clarifié et en particulier d'où viendraient les propositions pour nommer cette si c'est des propositions qui viennent de l'administration algérienne bon non c'est terminé il faut engager un débat objectif autour de toutes ces questions qui engage l'avenir de l'Algérie la constitution c'est le tel fondamental c'est ça l'intéressant moi ce que je vous dis ce sont mes idées c'est ce que j'ai tenu de mon expérience personnelle et ce que j'en sais c'est là où le débat il y a quelques points focaux sur lesquels un débat avec des gens responsables et sérieux doit se faire j'aurais aimé d'ailleurs que ce débat soit couronné par une espèce de conférence nationale pas une foire à une conférence nationale faite avec un certain nombre de gens qui exercent des responsabilités dans les partis dans la société civile dans des partis représentatifs etc. pour effectivement débattre sur ces points là et aboutir à un consensus qui serait utile parce qu'effectivement il vaudrait mieux qu'elle soit consensuelle bon et si elle est consensuelle bon après on verra bien avec un référendum si vraiment un référendum est nécessaire ce qui chez moi ne paraît pas évident mais ça c'est pas la décision ne m'appartient pas un consensus populaire aussi est nécessaire aujourd'hui ça doit passer par un référendum c'est important monsieur Ziyari écoutez les référendums sur les constitutions moi je ne suis pas très je ne suis pas de ceux qui croient beaucoup beaucoup à leur utilité parce que c'est l'expression populaire qui doit s'exprimer l'expression populaire vous voyez une population ne va pas discuter d'un référendum d'une constitution point par point c'est pour ça que c'est ceux qui la représentent lorsqu'ils la représentent légitimement et légalement qui sont chargés que la population charge de discuter de ces textes là c'est comme les lois c'est pour ça que je vous dis c'est une loi fondamentale maintenant si pour la symbolique il faut la faire adopter et supposer qu'il y ait 20% seulement de personnes qui vont se déplacer qu'est-ce que c'est que cette constitution à ce moment là vous lui faites perdre tout son tout son bénéfice et tout son contenu voilà je parle comme un homme politique là je parle et ça n'engage que votre personne ça n'engage que ma personne monsieur Abdelaziz et Harry merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et moi aussi je vous remercie merci madame